Bonjour, c'est le retour. Alors, un nom de partie, ça serait agréable. Avez-vous une idée de partie ? Dites-le-moi en commentaire. Jean Lassalle. Jean Lassalle ? Mais putain, je vous demande un nom de partie où il y a un slogan et vous me dites Jean Lassalle. Mais quel est le rapport ? Mon slogan, ça va s'appeler Jean Lassalle. Excellent. Pour une France plus francisée. Oh, j'adore. Réveillons la France, Francie. Oh là 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 là. Oh, c'est pas mal. Réveillons la France. Aïe. Ça va être dur. Je suis même pas centriste. J'ai vu quelqu'un qui avait dit que je suis centriste. Mais je suis pas centriste. En fait, il y a des bonnes choses un peu partout. Le franchisme. Ça fait pas un peu fascisme ? Le fascisme, franchisme. Un bon petit fascisme. De retour en France. Pas de refus. Non, je rigole. Je rigole. Ne me prenez pas comme un fasciste. Non. Non, vraiment. Je ne suis pas fasciste. De toute façon, si j'étais fasciste, je le saurais. Coefficient de génie. Ah, c'est con. Ouais, on ne va pas faire exploser une centrale nucléaire. Pourquoi on construit pas un peu de haut débit ? Joie de vivre. Très bien. Pourquoi on construit pas un peu de haut débit ? Vu qu'en plus, on a un 161 milliard. Oh. Ça fait mal. Ça fait mal, Barack. On va mettre 25%. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais allez, on développe la fibre. Le franchisme. Mais arrêtez. Eh non, pas franco. Pas l'air de franco. Putain, mais vous me prenez pour un fasciste ou quoi ? Je ne suis pas fasciste. Coucou, DJ. Bah, le Vénois, c'est hyper dur. Comment tu fais pour me jouer ? Bah, j'ai perdu trois fois. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, ils font chier. Après la décision de justice qui vient de relaxer le policier incriminé. Ah, ça va. Ce gardien de la paix avait tué un jeune délinquant avec son arme de service. Le jury a convenu qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense et que la vie du policier était en danger. Les proches et au-delà, la population du quartier du jeune garçon ont été extrêmement choqués par le verdict. On en voit là apparemment les conséquences. Excellent. Alors, le RPP, Rassemblement Progressiste Populaire. J'enlèverai ton P. Le dernier P, parce que populaire, ça me fait penser à communisme, à la gauche, extrême. Au communisme. Et quand je vois le mot populaire, quand je parle de communisme et tout, je pense surtout aux républiques populaires. Genre, une bonne république populaire que tout le monde connaît. La Corée du Nord. La République Populaire Démocratique de Corée du Nord. La RPDC. La République Populaire de Chine. Très, très libérale. MDR. Il n'y a pas une république... Le Zimbabwe, qui est une république populaire. L'Éthiopie, qui est une république populaire. L'Iran n'est pas trop... Enfin, je ne sais pas comment on peut considérer la république. C'est l'Iran. Une république islamique populaire. Donc du coup, le mot populaire, ça me gêne. C'est un peu gênant. C'est ahurissant. Mon dieu. Pourquoi pas le PCF ? Parti franciste communiste. Parti franchiste communiste. What the fuck ? C'est dégueulasse. C'est le bordel. Bon, comme d'habitude. Le rassemblement progressiste français. Ouf. Débis à internet, ok. Ok. C'est bien ça. C'est bien parce qu'on améliore aussi nos... Attends, je n'ai pas fini. C'est super parce qu'on améliore en plus nos... Notre faculté à créer des armes. Ouais. Ouais. Est-ce que j'en produis ? J'en produis que dalle. Peut-être c'est des sous-marins de level 4. Non, level 3. Excusez-moi. Mais je crois que je n'ai même pas investi là-dessus. J'ai énormément d'hélicoptères en plus. Oh, j'ai produit des hélicoptères. 108 hélicos. Ah bah là, en termes d'hélico, on a des hélicos. 4% de croissance ! Pas mal. Par contre, elle ne fait que d'augmenter. Du coup, ça m'inquiète. Juste rassemblement. Non, parce que ça me fait penser au rassemblement national. Et on n'est pas d'extrême droite. On est... On est quoi ? On n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. On est quoi ? On est quoi ? Et en vrai, si un jour, ça prend vraiment, je deviendrai candidat. Je deviendrai candidat aux présidentielles. Bon, je sais que je vais perdre. Mais ça serait ultra bien. Non, en vrai, je veux juste devenir sénateur. Jamais de la vie. Je trouve que c'est inutile, un sénateur. Même si c'est utile, bon... Je conteste ce poste, même si le Sénat, c'est important. Euh... 32,80. C'est bien ça, on fait vraiment diminuer notre dette. On a une belle petite croissance. Demain à France ? Mais ça me fait penser à Debout la France. C'est qui qui crée Debout la France, d'ailleurs ? Je ne me rappelle plus. Debout la France, c'est pas... Non, ça, c'est pas Wauquiez. C'est un mec de droite, même un peu d'extrême. Comment il s'appelle ? Debout la France, c'est de qui ? C'est Philippot. D'ailleurs, il y a le groupe de Philippot, là. Il me suit sur Twitter. J'étais en mode, what the fuck ? Pourquoi il me suit sur Twitter ? Comment il s'appelle ? Les Patriotes ! Mouvement présidé par Florent Philippot. Attendez, je vais vous le montrer. J'étais surpris. Bon, par contre, il ne faut pas que je me trompe. C'est quoi ? C'est l'écran 1 ou l'écran 2 ? Attendez. Ouais, c'est l'écran 1. Vous suis ! On va sur mon profil. On voit ma belle tête qui date... Waouh, cette photo, elle date de très longtemps en plus. Excellent, ça. Et... Ouais, des fois, j'ai des trucs bizarres. Genre, elle, c'est qui ? Je la connais même pas. Et voilà, les Patriotes vous suis. Mouvement présidé par Édouard Philippe. Édouard Philippe. Oh, putain. Philippot. Défendant le meilleur pour la France. J'étais en mode, what the fuck ? Frexit. Démocratie directe. Alors, Frexit. Regardez mon... Regardez mon petit vieux pseudo. Il y a le drapeau de l'Union Européenne. Je ne comprends pas, du coup. Reprenons le jeu, du coup. Ça n'a pas de sens. Ah bah, du coup, je fais comment, là ? Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu, c'est trop chelou. Yes ! Debout la France. Du coup, je ne comprends pas pourquoi les Patriotes me suivent. Je ne comprends pas. J'ai en mode, OK. Chelou. Alors, il y a plein de choses que je déteste dans l'Union Européenne, mais je trouve que l'Union Européenne, c'est une bonne chose. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien l'Union Européenne. Enfin, pas dans sa version actuelle. Mais on peut la changer. Et... Enfin, on peut. On devrait. Mais on peut, ça va être complexe. Après, il faut se renseigner parce qu'il y a le Conseil Européen, il y a le Conseil de l'Union Européenne. On a la Commission Européenne, on a la Banque Centrale Européenne, on a le Parlement Européen, on a plein de trucs, plein d'organisations faites par l'Union Européenne. Je crois qu'on a même la Cour Pénale Européenne. Ouais, il y a la Cour Pénale Européenne, oui, oui, oui. Ah oui, vous savez que vous pouvez porter plainte contre l'État. Parce que s'il y a une directive européenne qui a été mise en place, mais que cette directive, vous savez, une directive européenne, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire pour les États signataires qui ont décrété une directive européenne. Du coup, elle doit se surplanter, se transposer aux lois en vigueur nationale, aux lois nationales. Et si la France, la République française, n'a pas transposé une directive qui a été signée par elle, eh bien, vous pouvez porter plainte contre l'État pour porter à préjudice le gouvernement. Enfin, non, pas le gouvernement, l'État français, plutôt. Voilà. Faire comme Greta, ouais, sauf que Greta, elle est un peu stupide parce que la COP21 a été transposée. Enfin, même la COP21, je crois même pas que c'est obligatoire. Parce que vous savez, vous pouvez signer des trucs, mais c'est de la merde. Par exemple, moi, je peux, par exemple, signer un petit truc de merde, mais ne pas le faire. Parce que c'est pas reconnu. Du coup, on s'en fout. Voilà. Mais après, la COP21, on s'y tient malgré tout. Mais porter plainte contre l'État français, je t'emmène, ok. Contre les États qui ne respectent pas la COP21, alors que putain de merde, la France est l'un des pays qui essaie de baisser le plus son émission de gaz à effet de serre. Elle ne peut pas, par exemple, porter plainte contre la Chine, contre l'Inde, contre les pays qui utilisent, par exemple, pour produire de l'électricité, des énergies non pas bas carbone comme le nucléaire ou énergie renouvelable, entre guillemets, mais des énergies fossiles, fossiles, fossiles. Exemple, et j'appuie bien sur fossiles, 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 parce que le nucléaire, ça utilise des énergies fossiles. Mais charbon, pétrole, tout ça, là, qui pollue énormément. Non, elle ne peut pas porter plainte. Non, non. Bon, après, dommage, parce qu'après, la Chine, on ne peut pas porter plainte contre elle, étant donné que c'est presque impossible. Et Greta, elle a utilisé un truc spécial, là, pour pouvoir porter plainte. Un truc européen, je ne sais plus quoi. Par contre, l'inflation, elle n'est pas trop énorme, là. Elle est en train de stagner à cause de cette forte croissance. Après, c'est normal, on construit énormément, on a une belle politique de construction. Du coup, c'est ce qui fait un petit peu préjudice. Du coup, on va arrêter un peu à construire. Sachant qu'on construit en plus une centrale nucléaire. Ah, qui est déjà en plus en place. Super. Ah, je crois que c'est ça qui a fait que... On va démanteler les énergies fossiles, du coup. Euh, attendez. On ne va pas tout détruire, on va juste en détruire une centaine. Nanana, fabrication. Wow, vous écrivez des pavés, hein. Heureusement qu'on n'est pas nombreux, hein, sur les lives, hein. Parce que s'il y avait, genre, 100 personnes... Encore 100 personnes, ça va, hein. On pourrait... Je pourrais quand même vous lire. Mais s'il y a du genre 14 000 personnes, même voire 1 000 personnes qui regardent le live... Bon, je pense qu'on va mettre en mode sponsor, hein. Ouais, parce que moi, je veux vous lire. Mais si je ne peux pas vous lire, désolé pour ceux qui ne sont pas sponsors, hein. Ils vont jarcler. Malheureusement, je suis obligé. Je préfère vous lire que de voir un gros pavé qui... qui spoil... Enfin, qui a un gros pavé qui part direct, qui peut être ultra intéressant, mais qui part direct parce qu'il y a des gens qui disent de la merde. Malheureusement, hein. Donc, du coup, si le tchat est dégueulasse, je mettrai le mode sponsor. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Et en plus, vous pouvez devenir sponsor pour 1,99 € par mois. Sans engagement. Du coup, pfff... C'est... C'est pas cher. Du coup, vous pouvez en profiter. Pourquoi pas un slow mode, plutôt ? Oui, je ferais d'abord un slow mode. Mais si le slow mode ne fonctionne pas... Par exemple, vous avez vu les... Je reprends Michou, par exemple. Mais les lives de Michou, il a mis un slow mode et c'est incompréhensible. C'est... En plus, le tchat, il est dégueulasse. Il est... C'est de la merde. Du coup, je suis en mode... Pfff... Écoutez, hein. Si c'est pas un... 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 Un tchat comme... Comme Michou... En plus, qui a mis le slow mode... Pfff... Très peu pour moi. Je mets en sponsor, hein. On en profite car on est une petite communauté. Oui, profitez-en. Parce que... Mes stats font que d'augmenter. Du coup, profitez-en. Et aussi, c'est parce que je suis aussi pas très très... Actif en live. Du coup, vous avez pas tous l'habitude que je fasse des lives. Du coup, faudrait que je commence à faire de plus en plus. C'est vraiment un truc que je devrais travailler cette année. C'est... Faire du live. Du live. Du live. Du live. Pour vous habituer au fait que je fais des lives. Du coup, voilà. C'est cool. Ouais, mais je suppose que c'est des 2010 chez Michou. En vrai, j'ai quand même une communauté assez jeune. J'ai pas forcément qu'une communauté vieille. Mais... C'est pas pour autant que mon chat, si par exemple, j'arrive plus du tout à vous lire malgré... Que ça soit super intéressant ou non, hein. Que j'arrive plus du tout à vous lire. Faites pas, hein. Moi, je pars. Enfin, je pars. Je mets en mode sponsor et ça règle. En plus, c'est très utile. Parce que ça force les gens à payer. Du coup, c'est cool. Du coup, je gagne en même temps. Alors, Ismaël Beausry. D'ailleurs, bonsoir, Ismaël. Les pays comme la Chine et l'Inde sont de nouveaux pays industrialisés. Leur responsabilité dans la pollution de la journée est minime comparée au rôle de l'Union européenne et des USA. Peut-être, mais l'Inde et la Chine peuvent développer des énergies, des centrales énergétiques pour produire donc de l'énergie bas carbone comme le nucléaire. c'est ce que fait d'ailleurs la Chine qui est en train de créer énormément de centrales nucléaires. 12 centrales nucléaires sont en train d'être en construction en Chine. Je ne sais plus si c'est 12. Je ne sais plus, mais c'est au moins une dizaine qui sont en train d'être construites en Chine dont certaines qui sont des EPR. Donc, encore mieux. pour pouvoir ainsi démanteler peut-être, c'est ce que je pense, mais démanteler les futures centrales enfin, les centrales à charbon, les centrales très fortes qui produisent énormément de carbone. du coup, voilà, du coup, c'est cool. Et vous savez que la vapeur d'eau, c'est du... c'est pas génial parce que la vapeur d'eau, c'est de l'effet de serre. Sauf que la vapeur d'eau, je me suis renseigné là-dessus, la vapeur d'eau s'élimine en une semaine si je m'en rappelle bien. Enfin bref, la vapeur d'eau, ça s'enlève très rapidement. Ça s'enlève très rapidement que que au dépourvu du CO2 émis par des centrales comme comme quoi ? Les centrales fossiles, etc., pétrole et tout. Eux, je crois que c'est un mois, deux mois, trois mois, c'est même un an, je ne sais plus combien ça reste le CO2 de ce genre, du coup, je ne sais pas comment ça se fait. Mais la vapeur d'eau se dilue très vite, du coup, ça a très peu d'impact sur l'effet de serre. Avant l'ont taclé 2000, maintenant c'est 2010. Sachant que je suis un mec qui est né en 2000, je suis né le 29 avril 2000. Du coup, vous pouvez critiquer les 2000, mais certains 2000 ne sont pas incroyables. Après, je peux comprendre que les 2000 sont parfois un peu stupides, mais du coup, du coup, du coup, enfin, pas tous, mais bon. Après, il ne faut pas faire une généralité, il y a aussi des cons, il y a des débiles, il y a des moins cons, toujours des gens comme ça. Mais je ne pense pas qu'avec mes 21 ans, je suis le doyen quand même. Non, en vrai, il y a quelqu'un qui avait 50 ans. J'ai des gens qui me regardent, ils ont 60 ans. Du coup, je suis en mode wow, pas mal, pas mal ça. Si j'arrive à capter des gens qui ont plus de 60 ans, c'est pas mal. Du coup, je suis content. La douayenne de la nation est morte. Triste. Le peuple est pauvre. Mais le peuple va s'enrichir avec la croissance. bouge-toi. C'est ce que je fais. Par contre, j'ai une trop forte croissance là. Je crois qu'on va résilier les petits contrats. Du coup, chocho la VOD, n'oubliez pas, c'est intéressant de parler. Et n'oubliez pas de mettre un like. C'est cool. c'est cool. Sous-titrage ST' 501